Bonjour à tous, vous êtes bien sur Arrêt sur image, c'est la ligne jaune, vous êtes sur le canal 94 de la Freebox et dans vos applis Android ou iPhone. – Wikileaks, la révolution tunisienne, l'Egypte qui vacille, à chaque fois on entend parler dans les médias d'un groupe mystérieux d'internautes nommés les Anonymous. Ce sont des hackers, des pirates masqués qui ensemble lanceraient des cyberattaques, des attaques informatiques contre les institutions bancaires notamment qui ont tenté d'étrangler Wikileaks ou contre les sites gouvernementaux tunisiens ou égyptiens, ils ont beaucoup d'autres faits d'armes à leur actif. Est-ce que c'est un fantasme largement entretenu et répandu par les médias ou s'agit-il d'un groupe qui existe réellement ? Pour en parler, nous avons invité Guillaume Champaud, que je tutoie car nous nous connaissons dans la vraie vie. Il est fondateur du site Numérama, un site très bien fait et très intéressant. Damien Leloup, journaliste au monde.fr, un site très bien fait et très intéressant. Et Gwendal Delcro, c'est comme ça qu'on dit. Vous êtes responsable du pôle études de la société Lexi. Vous allez me dire ce que ça veut dire Lexi ? Alors Lexi, c'est le laboratoire d'expertise en sécurité informatique. Ça fout les jetons. Il ne faut pas avoir peur de la sécurité informatique. Notre métier, c'est principalement la lutte contre la cybercriminalité. D'accord. Et à ce titre, les faits d'actualité qu'il y a eu sur Wikileaks et sur les Anonymous, ça nous permet de réagir à la problématique des fuites d'informations, mais également de la sécurité du système d'information. Vous allez nous expliquer tout ça pendant cette émission. On va commencer par le cœur de l'actualité. Un jeune garçon de 15 ans présenté par le Figaro comme le cerveau des vengeurs de Wikileaks a été interpellé dans la région de Clermont-Ferrand, célèbre site de pirates. Et il se trouve que les médias en font pas mal. Nous allons voir pour commencer cette émission un extrait d'un sujet de France 3, si je ne me trompe pas. L'interpellation du 16 décembre dernier a été aussi discrète que sa cible. Un adolescent de 15 ans placé en garde à vue pour avoir mené depuis sa chambre d'Auvergne, avec des complices basés à l'étranger, une attaque mondiale contre plusieurs sites internet. Parmi les sites visés, Mastercard et Paypal qui avaient privé de leur service financier Wikileaks, le site spécialisé dans la divulgation de documents confidentiels. Le tout jeune pirate était membre du collectif Anonymous, des partisans de Wikileaks. C'est un gamin qui passe son temps sur internet parce qu'il semble s'ennuyer dans la campagne où il habite et qui s'est laissé aller sans doute à ce qu'il n'aurait pas dû faire. Bon, il faut raison garder, je crois qu'il a déjà été bien puni par la saisie de ses deux ordinateurs. La cyberattaque avait même un nom de code, opération Riposte. Des millions de messages envoyés tous à la même seconde vers les sites internet visés. Résultat, il sature, il ne fonctionne plus. Presque facile pour cet adolescent féru d'informatique. Alors, est-ce qu'on est en face du cerveau des Anonymous défenseurs de Wikileaks ou s'agit-il, comme le sous-entend d'ailleurs un peu le procureur d'un gamin de 15 ans qui a un peu joué avec des ordinateurs, ou est-ce que c'est entre les deux ? Damien Leloup, vous avez un peu... Alors le cerveau, vraisemblablement pas. Ce qu'il est important de comprendre, c'est le fonctionnement un peu d'Anonymous. Vous allez nous expliquer. Alors quand on parle de groupe, c'est vrai, mais ce n'est pas un groupe où on l'entend classiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas un réseau centralisé avec un ou plusieurs chefs qui donnent des ordres et qui répercutent leurs commandes sur une chaîne de lieutenants ou de personnes qui suivent. C'est un groupe qui s'assemble de façon ponctuelle autour d'une cause et qui mène une ou des attaques ciblées autour d'une problématique. Alors on va essayer d'être très pédago et très clair. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se rassemblent de manière ponctuelle ? Ils se rassemblent où ? Dans la rue ? Non, ils se rassemblent sur Internet, évidemment. Il y a plusieurs sites. Des sites ? Oui, des sites, principalement des forums. On parle souvent de 4chan qui est un très gros forum de partage d'images. 4chan, C-H-A-N. Tout à fait. qui est un des endroits fréquentés par les gens qui se revendiquent d'Anonymous. L'expression est un peu compliquée, mais effectivement, nous, on essaie d'être très prudents. Exact. Vu les contours très mouvants du groupe. Il y a aussi des sites dédiés à Anonymous, un certain nombre d'endroits ou de forums plus ou moins publics où ils s'expriment, où ils se retrouvent, et sur des canaux de discussion IRC. D'accord. Alors, Guillaume, quand le Figaro parle du cerveau des vengeurs de Wikileaks, tu rigoles ou tu… Comment tu réagis ? Je rigole parce qu'il n'y a pas de, comme dit Damien, il n'y a pas de cerveau dans cette organisation-là. Ce n'est même pas une organisation. Il y a des groupes qui ne même pas se connaissent entre eux. Certains groupes ont beaucoup de monde, d'autres sont vraiment très, très petits. Et probablement que là, c'est juste un gamin qui a utilisé un logiciel qui s'appelle Loïc. Alors, qu'est-ce que c'est Loïc ? Peut-être que vous pourriez en parler. Je ne sais pas ce que c'est Loïc, madame la mère non plus. Un logiciel qui a été créé, je ne sais pas par qui, mais open source, qui est disponible librement sur Internet, qui permet d'envoyer un très grand nombre de connexions simultanées sur une cible. C'est ce qu'on appelle le déni de services distribués. Alors, est-ce qu'on peut expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est qu'une attaque informatique ? Comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez sans doute nous dire ça. Effectivement, pour mettre quelques mots simples sur le mode opératoire utilisé par Anonymous dans le cadre de ces attaques par déni de services, pour faire une image, ça consiste à occuper un lieu pour empêcher la circulation de l'information. Concrètement, sur un site Internet, ça consiste à envoyer des requêtes, à se connecter en masse sur un site Internet pour bloquer le trafic. C'est rendu possible, comme vous l'avez dit, par l'utilisation d'un logiciel Loïc qui a été diffusé par Anonymous pour diffuser ces attaques de façon plus large. Est-ce qu'il faut être un as de la piraterie pour faire ça ou est-ce que c'est à ma portée ? Est-ce que moi, si je télécharge Loïc, je suis capable de foutre en l'air le site d'arrêt sur image tout seul dans mon coin ? Alors, en fait, ça pose plusieurs questions. La première, c'est est-ce qu'il faut être un as pour utiliser ces outils ? Pas du tout. C'est d'ailleurs l'objectif de l'outil, c'est de rendre le plus simple possible ce mode d'attaque. De plus, on peut également se demander quel est le degré de sophistication de cet outil. Loïc, ce n'est pas un outil très compliqué. C'est un outil simple qui va permettre de faire des attaques simples, mais de démocratiser, si je puis employer le terme, le mode d'action pour le rendre à la portée du plus grand nombre. Maintenant, ça pose quand même une problématique plus profonde, c'est la sécurité d'Internet. Ça permet de démontrer qu'avec un faible nombre d'attaques et d'attaquants, avec un outil relativement simple, on peut obtenir un résultat. Il faut combien de personnes, j'essaye vraiment de comprendre moi-même et pour expliquer aux gens qui nous regardent, combien il faudrait de personnes en même temps qui, ayant téléchargé ce logiciel qu'on télécharge facilement, Loïc, attaquerait un site, il faudrait combien de personnes en même temps pour faire tomber un site comme par exemple celui où nous nous trouvons ? On a quelques chiffres pour vous donner ce qui s'est passé par exemple au mois de décembre. Sur les sites de Visa, Mastercard et Paypal. Alors on explique, les Anonymous fâchés, très fâchés même, que les sites de paiement bancaire aient enlevé leur soutien à Wikileaks, ont décidé d'attaquer les sites que vous indiquez. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ce qui s'est passé, Anonymous en soutien à Wikileaks, suite à l'opération qui a été considérée comme une opération de rétorsion par les banques que vous avez citées, a décidé d'attaquer par déni de service les sites de Visa, Mastercard et Paypal. C'est ce qu'on vient d'expliquer le déni de service. Tout le monde attaque en même temps. C'est ça, c'est une forme de manifestation de masse, d'internautes qui utilisent cet outil Loïc. Il faut combien de personnes ? Concrètement, sur les attaques qui ont été faites contre Bank of America en mois de décembre, c'était de l'ordre de 3000 utilisateurs. Donc il y a 3000 personnes en même temps qui chacun utilisent un logiciel comme celui dont vous nous parliez et ça suffit, en gros, ça envoie suffisamment de requêtes, c'est ça ? Des centaines de milliers de requêtes au total ? L'originalité, je dirais, de Loïc, c'est que ça ne nécessite pas que les utilisateurs soient connectés en même temps, soient derrière leur poste pour réaliser cette attaque. Ça marche tout seul. Il y a un mode qui s'appelle IceBind, donc l'esprit de ruche qui a été créé. Oui, c'est très parlant d'un point de vue médiatique. C'était notamment un de leurs objectifs, c'était de faire parler d'eux sur la facilité d'utilisation de l'outil qui permet à des serveurs centralisés, ce qu'on appelle des serveurs de contrôle, de coordonner l'attaque. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de chef, pas de leader chez Anonymous, d'un point de vue technique, ce n'est pas forcément vrai. Ah, vous, vous nous dites, Gwendal, qu'il faut quelqu'un qui donne le démarrage. Alors, Damien ? Oui, c'est vrai, mais ça dépend aussi des opérations. Et c'est très compliqué de remonter jusqu'à la personne ou les personnes qui peuvent coordonner effectivement l'attaque dialogique. Il y avait un feu vert quand même, à un moment, on appuie sur un bouton, on dit, il faut y aller les gars, non ? Oui, mais le feu vert, il est plus au niveau d'avant, selon moi. C'est au moment où on désigne la cible, où tout le monde se rallie sur un même message qui est publié. Comment on désigne la cible ? Alors, avec Photoshop, en général, c'est-à-dire qu'on fait une jolie petite affichette sous Photoshop ou n'importe quel logiciel de dessin, qui reprend les éléments de la rhétorique, un graphisme qui est assez standardisé. On envoie des exemples dans les écrans. Voilà, et qui désigne une ou des cibles pour un ou des motifs. Et ensuite, on voit si la mayonnaise prend et si, effectivement, il y a beaucoup d'internautes qui disent, OK, c'est une... Où est-ce qu'on voit ça ? Sur les forums. Sur les forums, oui. Ils dialoguent entre eux, ils disent, ouais, ça, c'est une bonne idée ou ça, on ne va pas le faire. C'est plutôt, en général, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que, quand on en arrive au stade, souvent, il y a des discussions qui préexistent, disant, voyez la situation en Tunisie, voyez la situation de Wikileaks, etc. Quand on en arrive au moment où ce petit placard est réalisé, c'est qu'il y a déjà un consensus informel qui s'est fait autour d'une cause. Mais alors, question idiote, je repose la question, mais il faut bien un moment où on se dise, OK, on a fait le Photoshop, on a fait la fichette, on s'est mis d'accord pour tout s'attaquer. Il y a bien quelqu'un qui dit à un moment, c'est maintenant. Oui, non, c'est pas qui c'est. Ah, alors non, oui, non. Alors, on va commencer par non, oui, plutôt oui, en fait, plutôt oui, et non, c'est par là. Alors, non, commençons par le oui. Alors, à un moment, effectivement, l'observation qu'on a pu faire de notre côté, au sein de la Société Lexi, des canaux de discussion, l'IRC, en l'occurrence, Ça veut dire, pardonnez-moi, j'essaie d'être super clair, vous êtes toute la journée, il y a des gens chez vous qui observent, les gens d'Anonymous qui discutent ? Vous avez un gars sur un poste, un stagiaire qui fait ça ? C'est un peu plus compliqué que ça, la Société Lexi développe… Vous êtes combien ? On est 180 au niveau mondial. Ça marche bien, votre truc, là. Sécurité informatique… Vous êtes le Alain Boer moderne. C'est pas exactement le mot que j'emploierais, mais pour répondre à votre question… C'est moderne qui vous gêne ou Alain Boer ? C'est pas le sujet du débat, je pense. Ah ben, c'est pas vous qui allez me le dire, c'est quoi le problème ? Non, je comprends pas. Non, non, mais ce que je voulais dire, c'est d'un point de vue technique, comment on procède ? C'est pas quelqu'un qui est derrière son poste informatique toute la journée à surveiller les canaux de discussion. Même si d'un point de vue purement artisanal, on a pu être amené à le faire au début. Alors c'est comment ? On a des outils de collecte des discussions qui sont réalisés sur les chats IRC. Et après, on a… Avec des mots-clés, avec le recul, en lisant de façon manuelle ou en simplifiant la lecture avec des mots-clés, effectivement. Pour vous donner un cas précis, un cas concret, on a pu observer le déclenchement et la genèse, je dirais, d'une attaque qui a été faite contre le site Zimbabwe. Le Zimbabwe ? Exact. C'était quand ? C'était le 26 décembre. Donc, pour donner un peu un contexte… Alors, Anonymous, attendez, attendez, oh là là, vous avez trop l'idée. Anonymous a décidé d'attaquer le Zimbabwe, mais pourquoi ? Alors, pour replacer dans le contexte, c'est une attaque un peu différente de celle qu'on a pu voir avec le cas égyptien, libyen, algérien, etc. Là, on est plus dans… Tunisien, on est plus dans une attaque qui s'est montée de façon très rapide, en à peine trois heures, entre le début de la désignation, de la discussion sur le choix des cibles… Le Photoshop de Damien, on a dit… Il n'y a même pas eu de Photoshop. En fait, l'aspect intéressant avec les Anonymous, c'est que l'aspect Photoshop a été fait après coup, après l'attaque. Il y a d'abord eu la discussion sur le choix des cibles, qui était, suite à notre observation, un peu chaotique. Les Anonymous ont abordé le cas chinois, l'Iran, même la France. Peut-être que le Zimbabwe, c'était plus facile que la Chine. Je dis ça, je ne dis rien, mais à mon avis, ça doit être un peu plus simple. Peut-être plus facile. Mais pourquoi le Zimbabwe ? Pourquoi le Zimbabwe ? Alors, d'un point de vue, les arguments qu'ils ont utilisés pour légitimer cette attaque, c'est, si je ne me trompe pas, l'arrestation ou la mise en examen d'un journaliste qui avait diffusé des documents de Wikileaks qui mettaient en cause la femme de Robert Ngabé. D'accord. Alors, on revient au point de départ. Donc, pour vous, il y a un chef. On revient sur Wikileaks. Je pense qu'il y a des chefs, des leaders, pas des chefs, des leaders qui se créent de façon ponctuelle, qui prennent le dessus sur le débat et qui vont fédérer la masse des Anonymous sur une thématique. Pour le cas zimbabwéen, ça a mobilisé 250 à 500 personnes à peine. Et ça a fait tomber quelque chose ? Et ça a suffi à faire tomber le site du parti ZAN-UPF, du Zimbabwe. Vous pouvez sourire, mais… Mais je ne souris pas, c'est Daniel Schenermann qui sourit en régie. Je ne peux pas faire autrement, il me fait rire. Apprendre comme ça, pardonnez-moi. Au milieu de l'après-midi, que le site du parti principal de Zimbabwe est tombé, ça m'émeut. Oui, c'est vrai. En fait, ce n'est pas tellement que la cible aura pu être plus facile qu'un site français ou un site d'une banque mondiale. Disons que, de base, personne ne peut se préparer de façon simple à une attaque par déni de service. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer d'un point de vue technique. Alors, qui a dit non ? Et qui a dit… Vraiment ? Vraiment dans le sens où… Donc, pas de tête. Non, il n'y a pas une tête. Je pense qu'il n'y a même pas des leaders. Déjà, quand on parle d'anonymus, n'importe qui peut se proclamer anonymus. Oui, mais il faut bien dire, on y va. Oui, enfin, il y a une personne… Si je vais sur le forum et que je dis, on y va les gars… Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que les attaques, elles ne naissent pas de nulle part. Il y a un contexte toujours politique. D'accord. Donc, on a vu pour le Zimbabwe, effectivement, l'arrestation peut-être d'une personne suspectée d'avoir diffusé des informations à Wikileaks. Il y a eu en septembre une grosse opération qui s'appelle l'opération Payback, qui était née d'une entreprise indienne employée par un lobby d'une industrie culturelle pour lancer les attaques d'os contre The Pirate Bay. Et donc, l'opération Payback a été lancée en représailles contre cette entreprise indienne. Et ça, comment ça s'est monté ? Par une petite communauté, un noyau, on ne sait pas où, qui dit… Quelque part, c'est spontané. Il y a plusieurs personnes que ça choque qu'une entreprise indienne soit comme ça employée… Ils se condonnent sur les forums dont parlait Damien. Voilà. Peut-être même à différents endroits. Et finalement, tout le monde se rejoint quand il remarque qu'il y a un message, un appel à attaquer cette entreprise indienne et les différents sites des ayants droit. Tout le monde se retrouve politiquement dans l'appel et donc suit. Comme il y a un appel à manifester, si on se sent concerné, on va y aller. Les attaques d'os, c'est quelque part, traduction sur Internet, d'un sitting où on va essayer de bloquer l'accès à un site. C'est une manifestation où on essaye vraiment de bloquer… C'est comme vous vous asseyez sur les rames d'un tram pour empêcher qu'ils puissent avancer. D'accord. Là, c'est la même chose. Damien, plus… C'est ce que disent les anonymos dans un des communiqués récents. Ils disent que les gens qui ont été arrêtés ces dernières semaines pour la participation à des attaques de déni de service, ces arrestations, c'est une atteinte à la liberté d'expression, puisqu'une attaque par déni de service, c'est l'équivalent virtuel d'une manifestation où on se met dans la rue pour empêcher la circulation, où on manifeste devant le siège d'une entreprise pour en bloquer les entrées. Donc eux, c'est leur ligne de défense, entre guillemets, même si ce n'est pas traduit… Il n'y a pas la volonté d'effacer, comme on dit en langage hacking, c'est-à-dire de modifier l'apparence d'une page. En tout cas, c'est rare, ça peut arriver… Ça a été fait par les anonymos à plusieurs reprises. Il y a des exemples ? Disons qu'il y a plusieurs modes d'action. Quand on dit « ça a été fait par les anonymos », parce que ça a été fait par des gens qui se proclament d'anonymus. Qui se revendiquent d'anonymus. C'est le problème d'ailleurs du mouvement. Est-ce qu'on peut parler de mouvement ? Est-ce qu'on peut parler de groupe ? Je dirais que les termes conventionnels qu'on emploie pour décrire les mouvements activistes, activistes sans H, sans H également, mais également activistes aussi avec un H, ne sont pas forcément adaptés pour décrire ce qui se passe avec Anonymus. Et vous diriez quoi ? C'est assez compliqué à décrire. Disons que si on prend la philosophie d'anonymus, les thèmes sur lesquels il communique, je dirais que le point commun, que ce soit des attaques qui ont commencé en 2008 contre la scientologie, jusqu'à aujourd'hui les attaques à motif ou à contexte plus politique, c'est considérer Internet comme un espace dans lequel il ne doit pas y avoir de règles, de lois. Liberté d'expression totale. On pourrait résumer à ça. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que ça permet, d'un point de vue de recrutement d'effectifs, de brasser large. C'est une thématique qui, à la différence des attaques qui ont été faites en 2008 contre Scientologie ou contre l'industrie du disque américain, du cinéma américain, c'est une thématique qui est beaucoup plus large, qui peut permettre de recruter plus de monde. Donc, pour décrire Anonymous, je dirais que le point central qu'il faut garder, c'est plus les thématiques sur lesquelles il communique, plus que la façon dont ils sont organisés. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, il y a toujours vraiment ce point central de défendre la liberté d'expression et l'accès à la culture. Damien ? Oui, c'est vraiment le point philosophique clé dans lequel on fait rentrer 99% des attaques qui se revendiquent d'Anonymous. Pourquoi, notamment, sommes-nous en train d'en discuter ? Parce qu'une des évidences médiatiques qui a été beaucoup dite dans les semaines écoulées, c'est que, notamment au niveau de cette révolution tunisienne que nous avons vue se dérouler sous nos yeux, les Anonymous auraient joué un rôle, en tout cas un rôle, que leur prêtent les médias. Je vous propose qu'on voit un extrait d'un envoyé spécial où on voit directement de quoi nous parlons. Nous avons rendez-vous avec des internautes activement recherchés par la police. Un rendez-vous discret au domicile d'un jeune homme, quelque part dans la banlieue de Catherine. C'est ici. Notre contact, nous l'appellerons Malik. Il fait partie de ces jeunes diplômés chômeurs qui contournent la censure des médias avec son ordinateur et Internet. Depuis le début des émeutes, Malik filme la répression sanglante. Le premier mort de Catherine, le voici. C'est Salah, son ami. Un garçon de 19 ans, tombé sous les balles d'un policier le 8 janvier. Je veux que tout le monde connaisse l'histoire de mon ami Salah. Problème, le gouvernement tunisien a bloqué l'accès des sites Internet qui hébergent des vidéos. Pour contrer la censure, Malik va entrer dans le réseau Anonymous. Un groupe de cyber militants né aux Etats-Unis qui lutte pour la liberté d'expression à travers le monde. Le réseau va fournir à Malik un système lui permettant de poster ses vidéos sur les sites censurés par la dictature. En quelques jours, Anonymous a armé plus de 4000 cybermanifestants tunisiens. Damien et Guillaume, vous avez tiqué au même moment pendant le reportage, c'est quand on dit que ça a permis l'accès au réseau des Anonymous. Qu'est-ce qui vous fait tiquer dans ce sujet ? On a l'impression qu'il rentre dans Al-Qaïda, qu'il décide un peu, c'est un terroriste qui d'un seul coup veut accéder à un réseau où on va lui fournir des outils. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est quand on veut contourner la censure de YouTube. Il y a des sites qui... C'était les sites de partage de vidéos qui étaient bloqués notamment. Est-ce qu'en revanche, les réseaux sociaux fonctionnaient ? Facebook, pas Twitter. Non, et Facebook uniquement parce que 20% de la population toulisienne utilise Facebook. Donc politiquement, c'était vraiment très sensible de le bloquer. Non, uniquement parce que le gouvernement surveillait les réseaux et s'en servait comme souricière. Mais donc le problème, c'est que les outils sont librement accessibles. Il y a des guides. On ne décide pas de rentrer Anonymous comme on rentre dans une secte. Donc personne... Ce qui est dit dans ce reportage est complètement farfelu. Peut-être qu'il est devenu Anonymous et qu'il a fait des opérations derrière qui étaient militantes en tant qu'Anonymous. Mais il n'avait pas besoin d'être Anonymous pour accéder et pouvoir envoyer des vidéos. Il suffit... En gros, ce que vous me dites, c'est qu'il suffit, Gwendal, d'aller sur l'ordinateur et de chercher et on trouve les outils dont on a besoin. Alors, comment Anonymous a participé à soutenir la révolution tunisienne ? À la fois en soutenant le fond, c'est-à-dire le débat pour la liberté d'expression, pour la démocratie. Ce sont les thématiques de fond qu'ils soutiennent. Et également en apportant un soutien logistique, ne serait-ce qu'en termes d'explications de comment contourner les politiques de censure. Après, effectivement, Anonymous n'a pas réinventé n'a pas réinventé l'eau chaude. Ils ont diffusé sur les médias sociaux qui n'étaient pas encore censurés des modes de contournement de la censure. Donc, de ce côté-là, Anonymous... Qu'est-ce que c'est, pour un béotien, un mode de contournement de la censure ? Un mode de contournement... Déjà, qu'est-ce que la censure, d'un point de vue technique, en Tunisie ? De ce qu'on en sait actuellement, mais on n'a pas réellement... On n'a peut-être pas le recul nécessaire pour savoir comment ça fonctionnait de façon précise. Pour faire simple, en Tunisie, Internet rentrait par un seul et même point d'accès, qui était relativement proche de l'organe médiatique gouvernemental. Vous parlez du fournisseur d'accès à Internet ? C'était plus un... Ce n'était pas réellement un fournisseur d'accès à Internet, c'était l'échelon au-dessus. D'accord. Donc, ce point d'entrée d'Internet en Tunisie était très proche du gouvernement et pouvait mettre en œuvre des modes de filtrage du web, c'est-à-dire un filtrage sur des mots-clés, des mots-clés qui ne renvoyaient aucune requête, des filtrage sur des adresses, des URL, par exemple, une URL qui contenait le mot « démocratie » était peut-être surveillée. Soit on ne pouvait pas accéder, soit elle était surveillée. Donc, ils ont fourni des outils pour contourner ça ? Disons qu'il existe des outils, mais ce n'est pas anonymous encore une fois. Mais ils ne les ont pas fournis ? Ils ont démocratisé l'accès à ces outils. Mais alors, quelle est la... Pardonnez-moi, j'insiste. Damien, je vous pose la question. Quelle est la différence entre démocratiser les accès à ces outils et les fournir ? Quand même, on est en train de... Il y a une différence qui est importante, c'est-à-dire que quand on fournit les outils, c'est une équipe d'informaticiens qui se met à travailler sur un projet pour développer une technique de contournement de la censure, quelle qu'elle soit. Dans ce qu'on a vu de l'action d'Anonymous, c'est plutôt distribuer largement le PDF de mode d'emploi d'un outil qu'ils n'ont pas eux-mêmes créé. Donc, c'est quand même effectivement deux choses assez différentes. C'est le principe du partage ? C'est le principe du partage, tout à fait. Et ça a une utilité aussi pour les personnes qui cherchent à contourner la censure. Mais on n'est pas dans la démarche qui est plus longue et plus compliquée, qui nécessite une organisation assez structurée, de créer un outil dédié au contournement de la censure qui est quelque chose de lourd et de compliqué à mettre en place. Mais est-ce que depuis la Tunisie, sachant les censures qui étaient à l'œuvre, on pouvait accéder au forum de discussion dont vous nous parliez ou est-ce qu'il fallait simplement aller chercher autrement ? Quand on avait déjà une première idée de comment fonctionnait la censure et donc des moyens de la contourner, oui, l'internaute lambda n'avait pas forcément idée des outils à sa disposition ou de la manière dont il pouvait procéder. Mais après, quand on est sur un réseau comme Facebook ou qu'on a accès à une boîte mail, une information circule très très vite. Donc de proche en proche, dans les lycées, dans les universités, les gens se faisaient passer les informations, les modes d'emploi, les outils. Et donc petit à petit, les gens commençaient à savoir comment on pouvait contourner le blocage du net. Guillaume ? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les Anonymous sont beaucoup plus, à mon avis, dans la communication politique et de démocratisation d'outils qui existent déjà que dans la création vraiment d'outils. Et on a vu avec la crise en Égypte, donc là, on enregistre mercredi, donc hier, l'accès Internet commence à être libéré, mais il a été coupé assez rapidement. – C'était coupé depuis jeudi précédent, dans la nuit de jeudi à vendredi, 88% à peu près du réseau Internet a été coupé. – 100% depuis lundi. – Voilà, c'est-à-dire qu'au départ, le gouvernement… – Le moment où on parle, il est en train, visiblement, de refonctionner, un petit peu, un tout petit peu. – Au départ, le gouvernement a tenté de filtrer comme l'avait fait la Tunisie, ils ont vu que ça ne marchait pas, parce que justement, il y a des moyens de contourner la censure, donc ils ont pris une mesure radicale qui était « on coupe tout ». – Alors, pour expliquer aux gens qui nous regardent, comment on fait pour « on coupe tout », on ordonne aux fournisseurs d'accès à Internet, à tous les fournisseurs d'accès à Internet, de tout bloquer, de tout arrêter. C'est comme ça que ça marche. C'est les protocoles qui permettent à la fois aux internautes égyptiens de se repérer dans l'Internet et à nous d'entrer en contact avec eux pour d'emprunter le chemin qui nous permet d'aller sur les sites égyptiens. Il n'y avait plus de route, il n'y avait plus de chemin, on ne pouvait plus se parler, on tombait sur des pages totalement blanches, totalement vides. Je n'ai pas dit de bêtises, on est d'accord. – Donc, ce qui s'est passé quand il y a eu ce blocage total d'Internet, ce n'est pas les Anonymous qui ont permis de libérer la communication en Égypte, c'est des entreprises notamment, enfin une association en France, FDN, qui a ouvert un accès… – Alors expliquez comment, parce que c'est tout à fait extraordinaire quand même. – C'est vraiment utiliser des vieilles technologies pour pouvoir utiliser les nouvelles. – Alors, c'est-à-dire ? – On a un accès, donc avant, pour ceux qui ont connu Internet, au temps préhistorique, on utilisait un modem par une vieille ligne téléphonique classique. – Technologie que plus personne ne veut utiliser aujourd'hui parce que c'est très, très, très lent, mais ça fonctionne. – Alors, il fallait un numéro de téléphone et un code qui était TOTO. – D'ailleurs, on le donne, pour ceux qui nous regardent, si jamais vous êtes coincés, que vous arrivez à voir cette émission en tapant… Vous connaissez le numéro ? Non, moi, je n'ai pas le numéro par cœur, mais il faudrait qu'on le mette dans cette émission. On mettra un bandeau déroulant là et avec le numéro de téléphone qu'il faut appeler, il faut avoir le modem et TOTO. – Voilà, un Égyptien qui peut accéder à un téléphone avec un modem peut appeler ce numéro en France. Bon, après, il a ses coûts de communication qui seront assez astronomiques, mais il peut le faire pour accéder à Internet depuis la France, simplement grâce à son ligne téléphonique. – Et alors, il y a une deuxième chose, pardon, Guillaume, c'est qu'hier, à l'inverse totalement de cette méthode un peu archaïte et artisanale, le géant Google a permis aux Égyptiens, vous m'arrêtez si je me trompe, d'avoir accès à Twitter, le réseau social Twitter, par téléphone, c'est-à-dire de dicter des messages téléphoniques qui devenaient des tweets sur un réseau social. Alors, est-ce qu'avec tout ça, on peut parler de révolution numérique ou pas ? Aussi bien en Tunisie qu'en Égypte. Damien ? – En Égypte, vu que l'accès a été complètement coupé pendant le cœur des événements, c'est un peu compliqué, même si vraisemblablement les réseaux sociaux, notamment, ont joué un rôle avant aussi. – En préalable. – Voilà, en préalable. En Tunisie, je suis toujours assez hésitant pour parler de révolution Facebook ou de révolution numérique, puisque Internet, de manière générale, c'est un adjuvant plus qu'une origine, la contestation du régime tunisien. Elle n'est pas d'Internet, elle naît des conditions de vie, des problèmes d'emploi, des problèmes de chômage. Et après, Internet permet aux gens d'en discuter dans un cadre plus libre et plus anonymement ou de façon plus approfondie qu'ils ne peuvent le faire au café, par exemple, et joue un rôle à ce niveau-là. Et en Tunisie, ça a joué aussi un rôle un peu plus important, puisque dans un des déclencheurs de la contestation, il y a aussi eu tout ce qui s'est passé autour de Facebook, les tentatives de censure, la surveillance, le blocage du protocole HTTPS qui permettait de s'y connecter de façon vraiment sécurisée. Ça, ça a joué un rôle, un des déclencheurs parmi les autres. – Juste une toute petite question. Bon, pas de révolution numérique, mais est-ce que révolution sans Internet ou pas ? – Révolution sans Internet ou pas ? – Est-ce qu'il y aurait eu une révolution en Tunisie ? Est-ce qu'on peut imaginer que sans Internet, sans la diffusion, la communication, les moyens ? – On peut tout à fait l'imaginer. Elle n'aurait simplement pas pris les mêmes formes. Comme je le disais, les racines de la contestation, elles sont très profondes, elles sont sociétales, elles sont politiques. – Oui, n'oubliez pas Mohamed Bouazizi le 17 décembre qui s'y molle. – Mais effectivement, cette information, elle aurait eu beaucoup plus de mal à circuler. – Elle a eu du mal à circuler même jusqu'à nous, puisqu'il a fallu quelques jours pour qu'on était tous tirés par la manche sur Twitter par des gens qui nous disaient « Est-ce que vous êtes au courant ? » Moi, je m'en souviens très bien, je l'ai vu visuellement et le temps qu'on a mis quand même à réagir, on a d'habitude pour des informations à la con, on réagit tous à toute vitesse. Moi, il a fallu plusieurs jours pour que je me rende compte qu'il se passait quelque chose, soyons sincères. Et donc, ça pose question quand même sur notre rapport aux uns et aux autres, à ces réseaux sociaux où parfois on passe à côté d'immenses informations et où on s'intéresse à des toutes petites choses. – Si je peux me permettre… – Mais bien sûr, permettez-vous, Gwendal, vous êtes là pour ça ? – Effectivement, parler de révolution Twitter, c'est à mon avis, en mon sens, complètement exagéré. Ce n'est jamais qu'un vecteur… – Abusif. – Abusif, voilà. C'est un vecteur de communication. Maintenant, on peut quand même peut-être imaginer que ça a eu un effet accélérateur sur le cours des événements qui aurait pu dire au mois de novembre, au mois de décembre que le régime de Ben Ali, en une vingtaine, trentaine de jours, allait tomber. Le fait qu'il y ait eu une multiplication de ces vecteurs de diffusion de l'information, à mon avis, et ça a permis d'accélérer le processus. – Alors, le monde.fr a mis au point depuis quelques jours, alors là, ce n'est peut-être pas en ligne en ce moment, mais vous avez suivi de façon live, de manière tout à fait étonnante, vous avez construit un outil très étonnant qu'on a bien remarqué ici, qui nous a assez impressionné, une sorte de fil permanent et continu où vous aviez créé une sorte d'observatoire en direct de ce qui se passait en Égypte. Comment ça a fonctionné, ça ? – En fait, l'outil, on ne l'a pas construit, c'est une société qui s'appelle Coverit Live qui le propose. Alors, comment ça fonctionne ? Nous, ça fait un moment qu'on le teste pour divers événements, ça fonctionne très bien pour des choses très différentes, par exemple, un match de football, des événements sportifs, ça marche aussi très bien. – Des trucs à la con, comme je disais, quoi. – Et sur le… quand on est face à un événement d'actualité qui est multiforme, gigantesque, où il se passe quasiment toutes les cinq minutes un événement qui est important. – Même toutes les minutes, parfois. – Toutes les minutes. le format d'articles classiques ou de vidéos classiques ou de sons, il n'est pas suffisant parce qu'on ne peut pas aller assez vite, on ne peut jamais être aussi complet. On se retrouve à faire soit des articles qui laissent des éléments dans l'ombre, soit qui sont extrêmement longs, très difficiles à lire, on n'a pas vraiment l'aspect chronologique. Et pour nous, c'est vraiment le format de live, il permet vraiment à la fois de tenir le lecteur informé en continu, de toutes les dernières évolutions de la situation. – Ça veut dire qu'on peut avoir des vidéos, qu'on peut avoir des tweets, qu'on peut avoir des internautes qui posent des questions. Quelqu'un qui répond ? Qui répond ? – Le ou les rédacteurs du Monde.fr qui sont aux manettes. – Même des dépêches, parfois, les trucs. – Voilà, on agrège en fait à partir du moment où l'information elle est sourcée, fiable, on l'intègre… – Ce qui veut dire quoi ? C'est quoi une information sourcée fiable ? Parce qu'on a vu pendant ces événements des informations non sourcées être totalement fiables, et des informations c'est arrivé, notamment sur les pérégrinations de l'avion de M. Ben Ali, c'était très largement anticipé par des gens qui n'étaient pas des sources connues ni des agences, on pourrait donner des exemples. En revanche, il y a eu des infos qui avaient l'air plutôt fiables, on se dit CNN dit que, Al Jazeera English dit que, et en fait, il s'est avéré ensuite que ces infos n'étaient pas exactes. Comment vous faites pratiquement ? Vous êtes devant ce machin, vous choisissez comment, vous filtrez comment ? Qui décide ? – Les rédacteurs qui sont derrière, ça dépend de la source de façon générale. Quand c'est une agence, on part du principe que la source de l'agence, elle est bonne. – Par défaut, oui, sinon ça devient très compliqué. Si vraiment l'information, elle semble aberrante ou surprenante ou qu'on a un doute parce que notre reporter sur place, il a une information qui n'est pas la même ou parce qu'Al Jazeera, on voit sur leur caméra en direct de la place Tahir que ça n'a pas l'air de ressembler à ce qu'elle dit, on s'abstient dans le doute. Mais donc, grosso modo, on donne la priorité aux gens qui sont sur place et à ce qu'on voit de ce qui se passe sur place. Typiquement, les caméras d'Al Jazeera qui ont tourné non-stop pendant tout le week-end. – Al Jazeera English, donc il faut dire, qui s'est révélé pendant la journée de vendredi en Égypte, notamment un média tout à fait à la hauteur de ce qu'on avait déjà vu dans d'autres situations. – Une couverture incroyable toute la journée de vendredi. – Vous êtes d'accord avec ça ? – C'est très impressionnant. – C'est-à-dire ? – Qu'est-ce qu'on voyait ? – Juste pour faire une parenthèse, c'est très impressionnant de regarder du site cnn.com. – Le site d'Al Jazeera a explosé ? – On regarde la courbe de CNN qui a un indice 10. Le site d'Al Jazeera en anglais qui était un indice 1 ou 2. – Est monté ? – Et d'un seul coup, est monté à 6,7. Alors que CNN est resté flat, voire comment ça baissait ? – Qu'est-ce qu'on voyait ? Qu'est-ce qui se passait sur ces écrans ? Et en quoi il y a eu peut-être une vraie nouveauté dans le traitement journalistique d'un tel événement ? – On voyait tout en fait sur Al Jazeera. – Mais tout c'est quoi pour les gens qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas accès, qui ne savent pas ? – Ce sont des images de la rue en face des bureaux d'Al Jazeera qui filment ce qui se passe, les gens qui s'assemblent, qui discutent, etc. Et puis à un moment, on entend la police qui frappe à la porte et le reporter qui explique qu'il est objet de tourner la caméra parce qu'il commence à avoir des petits ennuis. On voit les chars qui se déploient dans le Caire. On voit des images en direct de la place Taïr avec les manifestants qui crient des slogans pour demander le départ de Moubarak. On voit des spécialistes du Proche-Orient, des correspondants en Al Jazeera qui interviennent en plateau. – Parce qu'il y a des duplexes. – Avec des duplexes. – Alex Lé, Suez, Doha. – Tant que c'était possible. – Washington. – Washington aussi. – Et est-ce que vous êtes parfaitement… Vous parliez tout à l'heure, Damien, de la fiabilité des sources. Il y a eu pas mal de questions qui se posaient sur le traitement par Al Jazeera English, sur l'origine des fonds d'Al Jazeera et le fait que l'engagement journalistique pouvait aussi être considéré comme un engagement politique. – C'est une question qu'on peut tout à fait se poser. Maintenant, quand la caméra qui est place Taïr, elle nous montre la situation. – On voit ce qui se passe. – Quels que soient les fonds qui alimentent cette caméra, on voit qu'il y a du monde sur la place et on entend les gens qui créent des slogans et on sait que ça, c'est vraiment une information sensible. – Qu'est-ce que vous diriez l'un et l'autre ? Et vous aussi, bien sûr, sur la part entre du journalisme traditionnel et de, je ne sais pas comment appeler ça, est-ce qu'on est dans le média citoyen parce qu'on avait aussi là-dedans des points de vue directs de citoyens qui entraient, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Comment ça évolue ? Comment vous voyez l'évolution à partir de l'observation de cette révolution, enfin de ces événements égyptiens, je ne peux pas encore dire révolution puisqu'à l'heure où je parle, elle n'a pas vraiment encore réussi. – Qu'est-ce qui vous semble, vous ? On a parlé d'Algézira, on a parlé des réseaux, voilà, qu'est-ce qu'on va retenir de ce qui se passe et de ce qui s'est passé ? Je ne parle pas politiquement, en termes journalistiques. – C'est une bonne question. Ce qu'on va retenir, c'est que… – Je suis content, ça me fait plaisir. – C'est quelque chose qu'on savait déjà, c'est qu'Algézira, c'est une très grande chaîne de télévision internationale qui fait une couverture excellente. – Et qu'est-ce que vous avez appris dans votre traitement, dans votre manière de traiter, telle qu'on l'a vu sur le live là ? Et qu'est-ce que nous, on a appris collectivement en observant ça ? – Je sais que j'ai suivi en permanence ce qui s'est passé en Égypte depuis plus d'une semaine, avec simplement un flux Twitter mis à jour en temps réel sur le hashtag, donc le petit indicateur… – Égypte ou 25 janvier. – Voilà, 25 janvier. – Les deux hashtags, vous avez les hashtags, donc c'est le dièse, ça se passe comme ça et avec ce dièse, on a les mots-clés qui nous permettent, à nous qui sommes des fanatiques de ce genre de réseau, parce que Guillaume passe presque plus de temps que moi, de voir ce qui se passe en temps réel. – Et là, c'est vraiment… et puis c'est du temps réel, c'est vraiment… l'écran défile en permanence, on voit les images et on peut essayer d'évaluer la fiabilité d'une information quand on voit que d'un seul coup… – Plusieurs fois. – Plusieurs fois avec des sources différentes, elle apparaît. Et puis à côté, effectivement, Al Jazeera qui diffuse 24h sur 24, sans pub, gratuit, qui a une couverture où ils nous décrivent ce qui se passe sous les yeux, donc on peut constater la fiabilité. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, il y a eu une interview à un moment de… je ne sais plus qui sur Al Jazeera, mais qui était proche du régime… – C'est une journaliste, femme… – Oui, qui a impressionné tout le monde. – Qui confrontait à un membre du parti Moubarak, de M. Moubarak, la questionner d'une manière qu'on pourrait… – Et tout le monde a dit « Mais pourquoi on a passé en France ? » – « Pourquoi on a passé en France ? » – Oui, enfin, on a la réponse, on la connaît, mais c'était une interview parce qu'il avait tendance à parler la langue de bois pour dire les choses clairement et elle lui a dit « Non mais vous vous rendez bien compte de ce qui se passe » et elle l'a vraiment secouée comme on a rarement vu quelqu'un secouer. C'est en ça aussi que je posais une question sur la valeur journalistique. – Ça, c'est aussi beaucoup une forme de journalisme à l'anglo-saxonne ou à l'américaine. Donc effectivement, c'est quelque chose qui nous surprend plus mais qui est assez courante sur les télés américaines. Mais beaucoup en France. – Votre job, il devient impossible, Gwendal. – Effectivement. – Parce que là, franchement, comment vous pouvez… Vous avez des clients, vous avez sans doute des clients qui vous demandent de faire de la veille, de faire de la surveillance, au sens noble du terme. Mais là, vous vous retrouvez quand même avec des choses à veiller innombrables. rien que l'observation d'un côté des Anonymous et de l'autre, de ceux qui ne fassent pas de conneries et de l'autre côté, le live fait par le monde.fr plus Twitter, plus Facebook. Comment vous surveillez ? Il va falloir mettre 1800. – Alors, il faut savoir qu'effectivement, dans notre secteur d'activité, on peut être confronté aux mêmes problématiques que le monde du journalisme. Multiplication des sources, rapidité de l'information, de sa vitesse de transmission. Pas forcément le temps de prendre du recul pour analyser l'information. et l'exemple du dispositif qui a été mis en place par le monde.fr, ça offre le visage du temps réel, mais pas forcément le recul et l'analyse qu'on pourrait être en droit d'attente d'un article d'un journal traditionnel. Au sein de notre société, on a effectivement… – Donc, comment vous faites avec ça ? – D'une manière générale, la première question qu'on pose à nos clients et qu'on se pose lorsqu'on doit travailler sur l'analyse de ce qui se passe sur Internet, c'est qu'on ne peut pas tout surveiller. On doit définir les risques, les cibler de façon précise et savoir ce qu'on va surveiller. À tout vouloir surveiller, au final, on ne surveille plus rien. Donc, la tentation du temps réel et de la réactivité sur Twitter, ça ne doit pas remplacer le recul qu'on doit prendre pour analyser une situation à risque. – Donc, vous continuez à lire le monde papier, ce qui fait plaisir aux actionnaires principaux. Guillaume, et puis, je voudrais qu'on passe ensuite… – Juste pour revenir à la question d'avance, que ça a changé au point de vue de traitement journalistique. Il y a une chose qui était intéressante, c'est le rôle qu'a joué Wikileaks dans l'interprétation de ce qui se passait. – Il y a les documents sortis par Wikileaks en amont. – Et postérieurement. – Et postérieurement. Sur ce qui s'est passé en Tunisie, les documents avaient été publiés avant et ont permis de montrer en fait que les États-Unis avaient… En tout cas, l'ambassade américaine était très consciente… – Mais Mohamed Bouazizi, parce que moi, j'aime bien revenir au point de départ, je ne pense pas qu'il avait lu les câbles… – Non, non, c'est plus pour ça que je parle dans l'interprétation journalistique de ce qui se passait. – Oui, dans l'interprétation, mais pas dans l'action. – Au niveau diplomatique, pourquoi les États-Unis ont laissé faire plus ou moins en Tunisie, alors que là, en Égypte, ils ont plutôt tendance à essayer d'y aller mollo, on va dire. – Enfin, depuis hier soir, ils y vont pas très mollo. – Non, mais… – On a quand même vu Barack Obama dire « now », de dire « maintenant pour ceux qui ne sont pas anglofois ». – Au départ, Obama a dit « il ne va pas falloir se représenter ». – Oui. – Pour quelqu'un où il y a eu 150 morts dans son pays, c'est un peu gentil. – Plus que ça. – Plus que ça. – Bien plus que ça. – Mais donc, ça a permis de voir en Tunisie pourquoi les États-Unis ont laissé faire et pourquoi en Égypte, avec des documents qui ont été publiés après, par Wikileaks qui a décidé, je crois que c'est 25 documents, ils ont dit « bon, vu ce qui se passe, on va les publier ». – Et ils disaient quoi ces documents ? – Ben, ils montraient, alors je ne les ai pas lus, je ne les ai pas lus. – Ah ben, c'est pas bien. – Non, c'est pas bien. Mais ils montraient apparemment d'après les comptes rendus que j'en ai vus que les États-Unis avaient des rapports très privilégiés avec le gouvernement de Barak. – En même temps, est-ce qu'on a attendu Wikileaks pour savoir ça ? – Est-ce qu'on a attendu Wikileaks pour savoir ça ? – Ben, j'ai quand même tendance à penser, même quand, à chaque fois qu'un spécialiste vient sur ce plateau et nous explique qu'on savait tout avant Wikileaks, et quand on lit les câbles de Wikileaks, on tombe quand même quelquefois du fauteuil, on découvre quand même des choses qu'on ne savait pas, même si c'est parfois au niveau de l'anecdote, il y a quand même des choses, des éléments précis qu'on ne savait pas, et puis sinon, il y a des outils sur les réseaux sociaux qui se mettent en place où on redécouvre sur Facebook, notamment, je pense au Ben Ali Wall of Shame, de magnifiques déclarations que nous avions tous oubliées et qui sont dans l'histoire des archives de l'Internet et qui permettent de voir qui pensait quoi, sur quel sujet. Alors, grâce à Wikileaks, on en revient à la problématique centrale de cette émission qui étaient les Anonymous, et comme on fait tout à l'envers, on va revenir à la genèse des Anonymous et on va se poser la question de savoir quel était le combat originel, on en a brièvement parlé tout à l'heure, il s'agissait de la lutte contre la scientologie. Je voudrais qu'on voit quelques bonnes images, je crois que c'est un extrait de Trax, notamment, un très bon reportage sur les Anonymous. C'est notre responsabilité de m'éducir, de créer une nouvelle réalité. Nous avons cette responsabilité de dire que c'est la façon qu'elle devrait être fait, parce que nous le faisons de cette façon et les gens sont en faits mieux. Et je fais ce que je peux et je fais de la façon dont je fais tout. Cette vidéo de Tom Cruise, vous n'auriez jamais dû la voir. Destinée à l'usage interne de l'église de Scientologie qui l'utilise pour galvaniser ses troupes, sa diffusion sur YouTube a provoqué la colère de la secte qui a exigé sa suppression immédiate du site. Une censure intolérable pour une nouvelle génération de cyberactivistes qui, depuis, appellent à la guerre totale contre les scientologues. Hello, leaders of Scientologie. We are Anonymous. Over the years, we have been watching you. Your campaigns of misinformation, your suppression of dissent, your litigious nature, all of these things have cauterized. With the leakage of your latest propaganda video into mainstream circulation, the extent of your malign influence over those who have come to trust you as leaders has been made clear to us. Anonymous has therefore decided that your organization should be destroyed for the good of your followers, for the good of mankind and for our own enjoyment. We shall proceed to expel you from the Internet and systematically dismantle the church of Scientology in its present form. La Scientologie supprime la vidéo avec le charmant Tom Cruise. On est en 2008 et donc émergent les Anonymous qui décident que c'est une atteinte insupportable à la liberté d'expression et qui vont donc les expulser d'Internet parce qu'ils le reprochent de manipuler les gens et aussi for our enjoyment. Pour notre plaisir disent Enjoyment les Anonymous. Alors, Guillaume, cette genèse c'est une légende ou c'est un peu vrai ? C'est probablement ce qui a popularisé les Anonymous. Je pense, enfin, juste pourquoi le terme Anonymous ? C'est en fait à la base c'est un gag. C'est quand on, aujourd'hui quand on commente sur Internet sur un article on met toujours son nom mais pendant très longtemps sur Internet on pouvait poster anonymement et donc tous les commentaires apparaissaient avec le nom Anonymous. C'est tout le monde. Et le gag c'était ce Anonymous c'est très actif sur Internet qui sait et donc voilà d'où le nom Anonymous. Et en fait ce qui s'est passé avec la scientologie c'est que ce même-là a été pris à une échelle beaucoup plus importante. qui est un mème ? C'est un emblème une sorte de enfin pas un emblème un phénomène de mode quelque part quelque chose qui prend qui devient très populaire. Une sorte de gimmick ? Voilà. C'est un mot qui ne veut rien dire par un autre. Mais donc voilà ça a popularisé il y avait un effet alors j'ai toujours du mal sur cette histoire de scientologie à savoir qu'est-ce qui est de la part de la vraie mobilisation citoyenne contre une secte et ce qui est la part de l'enjoyment l'amusement ils le disent ne serait-ce que dans la forme oui c'est drôle voilà et ça a aussi participé une voix de synthèse des clips qui sont toujours amusants parce que bon et puis on parlera du masque à la fin et quelque part beaucoup de monde s'est retrouvé un peu soit dans le message soit dans la forme et a voulu en faire partie et alors tout ça part d'une BD quand même au départ le masque il faut raconter est-ce que vous connaissez l'histoire c'est V pour Vendetta Vendetta qui a surtout été popularisé par le film un film que Daniel Schneiderman a trouvé catastrophique je voulais vous le dire c'est vrai vous c'est le genre de truc que vous adorez c'est bien ce que je pensais vous savez il n'est pas du tout geek Daniel Schneiderman c'est pas son truc justement c'est intéressant de regarder le film parce que je ne me souviens plus exactement dans le détail c'est une histoire de Guy Fawkes qui est une sorte de rebelle on est au début du 18ème siècle il va affronter il est catholique et il va affronter très cultivé oui il est très cultivé il va affronter le roi qui comme il se doit est plutôt protestant sauf erreur de ma part et qui cherche à justement brider la liberté d'expression et à faire que les gens soient un peu idiots ne soient pas cultivés j'ai dit une bêtise c'est exactement le contraire c'est vrai en tout cas l'histoire c'est quelqu'un de très cultivé qui cherche à éveiller la conscience on va dire de son peuple et c'est en ça le point commun il est là et qui se cache derrière un masque qui est anonyme et donc les anonymous ont repris ces symboles là de quelqu'un anonyme qui se cache pour défendre la liberté d'expression et le fait que la population puisse être cultivée et non pas à bêtiser je ne sais pas si c'est un mot qui existe à bêtiser je crois pas faire que les médias de masse rendent les gens plus bêtes plus dociles mais Damien vous l'histoire de 2008 et de cette déclaration de guerre à la scientologie vous y croyez ou c'est une sorte de prétexte ? Oui mais on a l'impression je veux dire mon sentiment je veux dire une potacherie quoi Ah non c'est plus qu'une potacherie parce qu'effectivement ça a été suivi après par des attaques de déni de service qui ont eu des conséquences assez lourdes il y a des gens qui ont été arrêtés il y a eu des manifestations physiques qui ont été On en voit des exemples C'est le seul exemple d'ailleurs je crois que ça n'a pas été refait après il s'est passé quand même un certain nombre de choses donc oui il y avait une part de dérision dans la manière dont c'était présenté mais il y avait quand même derrière quelque chose de vraiment construit ça se voit d'ailleurs dans la communication c'est un cas d'école de communication politique c'est-à-dire qu'un groupe qui était virtuellement inconnu du grand public du jour au lendemain fait la une des médias américains notamment et il montre une opération avec des petites manifestations physiques très ciblées avec des masques quelque chose d'immédiatement reconnaissable met en ligne une vidéo qui a un caractère et un cachet très particulier avec des éléments de langage aussi très particuliers le côté nous sommes légion qui sera ensuite repris dans les opérations suivantes c'est quelque chose de très bien construit de très étudié multi-format multi-support ce qu'on a moins retrouvé effectivement ensuite oui c'est beaucoup moins le cas c'est moins global et c'est moins construit donc je vous avoue je n'ai pas le fin mot de l'histoire mais il est possible que cette première opération ait été un peu plus centralisée que celle qui ont suivi qu'ensuite la communauté au sens large se soit emparée des symboles du masque des éléments de langage du message de défense de la liberté d'expression et le reprenne dans d'autres formes d'action pour d'autres combats ce sont des ennemis pour qui ? pour vous votre travail c'est de protéger vos clients contre leur activité notre travail c'est de protéger les entreprises contre toute activité qui pourrait qui pourrait diminuer au système d'information donc ce sont des ennemis comment on affronte un ennemi sans visage comment on affronte un ennemi qui n'est pas un groupe comment on fait ? alors vous posez plusieurs questions oui c'est un peu la même comment on déjà est-ce que les participants d'Anonymous ont un visage au-delà du port du masque qui les rend anonymes et du pseudonyme dont ils se revendiquent concrètement lorsqu'il y a une attaque par déni de service notamment via l'outil Loic qui a été diffusé par Anonymous ça laisse une trace ça laisse ça permet ça permet de remonter ça permet de remonter et c'est d'ailleurs ce qui a été fait lors des dernières arrestations ça permet de remonter à la source à l'ordinateur qui est à la source de l'attaque donc ça pose quand même une problématique est-ce que les gens qui se lancent dans cette attaque sont bien conscients de ce qu'ils font ? Est-ce que le môme de 15 ans pour boucler la boucle qu'on a vu au début il a quoi que ce soit à voir avec le portrait robot qu'on a essayé de dresser tout au long de l'émission ou est-ce que vraiment on est dans le fantasme ? A votre avis aux uns et aux autres ? Pour avoir observé des discussions d'Anonymous qui étaient en anglais sur les forums ou les chats ou même les fils Twitter on retrouve dans les éléments de langage dans les thématiques abordées dans les références culturelles des thématiques qui ne concernent pas forcément la classe 30, 35, 50 ans donc on peut quand même estimer que la communauté Anonymous du moins celle qui participe en ce moment aux actions est relativement jeune donc le fait que ce jeune de 15 ans enfin c'est pas choquant le fait qu'un jeune de 15 ans ait participé au phénomène Anonymous d'un point de vue classe d'âge Et l'inspiration de V pour Vendetta Damien vous pensez que ça c'est un symbole c'est un des codes un des codes parmi d'autres ça n'indique pas forcément un âge ou un portrait robot le portrait robot il n'est pas facile à établir parce que le seul élément un peu concret qu'on ait c'est l'ensemble des gens qui ont été arrêtés mis en examen ou condamnés pour la participation ils ne sont pas très nombreux et ils sont tous effectivement dans un profil assez similaire c'est-à-dire des gens entre 14 et 25 ans intéressés par internet et l'informatique mais pas forcément des gens avec des compétences techniques très poussées et c'est un peu compliqué de tirer un portrait robot à partir de ces éléments-là puisqu'on peut effectivement on peut remonter jusqu'aux sources des attaques quand on s'y connaît un peu on peut aussi prendre des précautions pour éviter qu'on puisse remonter jusqu'à vous par définition les gens qui se font arrêter c'est plutôt les gens qui avaient le moins conscience qu'il y avait un risque et on peut se dire aussi que ce sont potentiellement les gens qui ont moins de compétences techniques donc le portrait robot est difficile à établir et d'ailleurs on l'a un peu vu dans l'affaire du jeune qui a été arrêté à côté de Clermont-Ferrand si on regarde le discours du procureur et le discours de la gendarmerie ils sont sensiblement différents en fait sur le cas de ce jeune homme du côté du procureur même si c'était un peu plus nuancé dans le sujet de France 3 qu'on a vu dans ses déclarations il avait plutôt tendance à mettre en avant le fait que c'était effectivement un jeune pirate très doué un jeune hacker plein de talent la gendarmerie était beaucoup plus mesurée sur les compétences techniques de la personne et gérer des serveurs quand même oui mais c'est pas forcément les mêmes compétences c'est pas une preuve de compétence c'est une preuve d'une certaine forme de compétence en informatique il y a beaucoup de compétences différentes comme dans tous les domaines Guillaume ? la compétence technique principale quand on est anonymous normalement devrait être de rester anonymous et de ne pas se faire prendre et ceux qui se font prendre c'est ceux qui n'ont pas la capacité technique justement de se protéger donc ce qu'ils arrivent à choper c'est effectivement le petit jeune de 15 ans qui veut qui croit faire quelque chose en étant à l'abri alors qu'en fait il n'est pas du tout son adresse IP qui est un peu le numéro de téléphone de l'ordinateur est repéré très facilement par les services de police mais après ce qu'il faut aussi regarder c'est il y a des personnes qui sont arrêtées mais est-ce qu'elles sont vraiment coupables ? si je peux juste raconter une anecdote bien sûr il y a une personne que je ne vais pas nommer parce que je sais qu'elle ne voudrait pas mais qui a été arrêtée parmi un examen mais en garde à vue dans l'affaire du compte Twitter de Barack Obama c'est un jeune français qui aurait piraté le compte Twitter de Barack Obama il y a quelques mois voilà et donc cette personne a été mise en garde à vue alors qu'elle n'avait rien à voir là-dedans en lui disant on ne parle pas de celui on ne parle pas de non non c'était dans le cadre de l'enquête quelqu'un d'autre a été placé en garde à vue on lui dit le FBI nous a demandé d'enquêter sur vous nous a donné votre signalement et apparemment la garde à vue n'a pas duré très longtemps moins d'une journée mais cette personne-là a été complètement traumatisée au point qu'aujourd'hui elle a très très peur quand elle prend la voiture ce que tu veux dire c'est qu'il aurait été piégé non 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 c'est juste que les enquêtes sont faites n'importe comment car il n'a rien à voir avec l'histoire plus généralement c'est aussi que l'adresse IP qui sert de base pour l'identification des gens dans le cadre d'Anonymous et dans la quasi-totalité des procédures judiciaires est une information qui peut être falsifiée qui peut être masquée on peut récupérer l'IP de quelqu'un on peut emprunter l'IP de quelqu'un notamment tout simplement non pas pour hacker le compte de Barack Obama mais pour télécharger de manière illégale bien sûr des disques c'est un des risques de la loi Adopi c'est de tomber sur des gens qui ont été victimes de leur voisin de palier ou de quelqu'un très organisé je ne me trompe pas alors effectivement sur la correspondance entre l'identité numérique qu'on pourrait faire avec l'adresse IP et l'identité réelle il se pose plusieurs problématiques déjà mais sans être trop technique mais juste dites-nous est-ce que c'est ça tout bêtement est-ce qu'il est envisageable que voilà moi je suis convoqué en garde à vue on m'attrape mais ce n'est pas moi c'est mon voisin de palier ou quelqu'un d'autre très loin d'un point de vue purement technique il y a des malwares donc des virus informatiques qui permettent de prendre le contrôle du poste d'un utilisateur et donc par définition disurper son adresse IP donc cette personne est traumatisée bon à l'espèce ce n'était pas par une adresse IP je ne vais pas rentrer dans les détails mais ils ont eu il a communiqué d'une façon qui aurait pu permettre de penser que mais c'était vraiment très tiré par les cheveux mais l'enquête apparemment était assez musclée est-ce que vous pensez pour terminer qu'on a vu il y a quelques jours le compte de Nicolas Sarkozy sur Facebook piraté est-ce que vous pensez que face à Adopi face à la présidentielle qui s'annonce les Anonymous ou les gens qui se revendiquent des Anonymous ou les gens qui utilisent les moyens mis à leur service par les Anonymous pourraient jouer un rôle auquel on ne s'attend pas du tout dans la campagne présidentielle française vous par exemple est-ce que vous avez été approché par des clients politiques qui vous demandent de faire attention dans la période qui vient sans nous dire qui parce que vous ne le direz pas pour répondre à votre première question est-ce que Anonymous pourrait ou des gens qui se revendiquent qui portent la bannière à un instant donné d'Anonymous pourraient faire quelque chose oui parce qu'ils sont par définition libres après est-ce qu'il y a des thématiques particulières qui créent un contexte favorable à ce qu'Anonymous soit acteur dans les mois à venir effectivement la France a été ciblée par Anonymous sur des canaux de discussion notamment sur quelle question ? Adopi ? sur la question d'Adopi principalement seulement Adopi ? c'est ce que j'ai observé d'accord vous sur ce que vous voyez dans les forums c'est toujours quasiment sur Adopi et plus politiquement parlant Damien est-ce que vous avez des... non on en revient toujours au point commun au point commun unique qui est la défense de la liberté d'expression pour eux effectivement un projet de loi qui prévoit sous n'importe quelle condition de pouvoir couper l'accès à internet de quelqu'un c'est une atteinte à la liberté d'expression et donc ça fait effectivement indirectement de la France une cible potentielle mais sur deux Anonymous ne va pas se prononcer pour ou contre un candidat ou prendre une part contre des candidats peut-être pour un peut-être pas oui pour c'est sûr que non mais contre contre on peut l'envisager ça dépendra de ce qui sera dans les programmes et de comment se déroulera la campagne effectivement c'est comme un risque allez-y donc s'il y a un programme qui propose une surveillance généralisée d'internet et plus que ce qui est en ce moment plus que l'alopsie plus que l'adopie on peut toujours grimper de plusieurs crans on est déjà pas mal la Tunisie était quand même encore quelques crans je vais pas comparer la situation française avec la Tunisienne on croise les doigts je disais juste on croise les doigts alors je vais vous faire une révélation à la fin de cette émission le chef des Anonymous évidemment c'est moi alors non c'est pas moi du tout je ne suis pas Guy Fawkes catholique ou protestant selon mes erreurs mais en revanche c'est très simple de se confectionner un masque alors je vous invite tous à aller sur Google vous tapez Anonymous et vous allez trouver très très vite le moyen de vous confectionner ce masque et puis vous en ferez ce que vous voulez vous ferez certainement un bon usage ou un mauvais usage un mauvais usage à mon avis pour mon voisin de gauche et peut-être un usage plus intéressant sur ma droite voilà c'était la ligne jaune j'espère que vous avez un peu mieux compris qui sont ces Anonymous moi j'ai un petit peu appris des choses j'ai un petit peu progressé et on va continuer ici à aller sur image à observer de près l'évolution de ce groupe qui n'est peut-être pas un groupe d'ailleurs bye bye